Le Dynamo Kiev a fronté Besiktas pour les barrages de Ligue Europa Conférence. Le club ukrainien a perdu sur le score de 2 à 3. Mircea Lussescu a eu des paroles racistes en conférence de presse d'après-match. Lors d'une conférence de presse d'après-match entre le Dynamo Kiev et Besiktas, Mircea Lussescu a prononcé des paroles racistes à l'égard de l'équipe adverse. Mircea Lussescu, entraîneur roumain au Dynamo Kiev en Ukraine, est l'un des coachs les plus titrés de l'histoire du football. En 2015, il a rejoint un club très sélect en dirigeant son centième match en Ligue des Champions, aux côtés de légendes telles qu'Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsene Wenger et José Mourinho. Sa carrière d'entraîneur a couvert plusieurs équipes en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Ukraine et en Russie, et il a été honoré du prix d'entraîneur de la décennie en Roumanie en 2013, ayant remporté 35 trophées au cours de sa carrière. Pourtant, l'entraîneur de 78 ans vient de se mettre à nouveau en avant mais cette fois-ci, en tenant des propos très choquants et racistes après un match de Ligue Europa Conference. Mircea Lussescu, l'entraîneur du Dynamo Kiev, a commenté la défaite de son équipe contre Besiktas 2 à 3 lors du barrage de la Ligue Europa Conference en déclarant Nous n'avons pas affronté Besiktas, mais plutôt l'équipe nationale africaine. Des joueurs gambiens, congolais, ganiens et angolais étaient présents. En revanche, nous avions aligné 11 joueurs formés au club. Une déclaration qui n'a, à aucun moment, lieu d'être dans le football et partout ailleurs. Cet écart de conduite ne devrait probablement pas en rester là. Des sanctions pourraient être appliquées à l'encontre de Mircea Lussescu. Cette polémique risque de prendre plus d'ampleur dans les heures à venir, si les joueurs et organisations s'en mêlent, comme c'était le cas pour Vinicius Junior avec le Real Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada